Alors, pour les virus des plantes, je propose un cours à part, parce qu'il y a des virus des plantes qui font des trucs intéressants, qu'il faut connaître en virologie, parce qu'il ne faut pas juste ignorer les virus qui infectent toute une série d'organismes importants. Donc, ce que l'on va faire, c'est regarder qu'est-ce qu'on trouve comme type de virus chez les plantes, et ensuite, les problèmes spécifiques qui sont confrontés par les virus des plantes, notamment pour l'entrée, l'initiation du cycle infectieux chez les plantes, et la transition de cellule à cellule sont des problèmes particuliers et que tous les viandes des plantes doivent surmonter. des plantes, et c'est pour ça que ces aspects-là de leur biologie sont différents par rapport à ce qu'on trouve chez les virus des animaux. Ensuite, la dissémination à distance chez les plantes, c'est un peu par les systèmes vasculaires, c'est un peu l'équivalent de la virémie dans le processus infectieux chez les virus animaux, mais je ne vais pas tellement parler de ça. Ça, c'est pour les généralités, et ensuite, comme exemple, on va regarder le cycle de réplication de trois virus, le virus de mosaïque du tabac, les petits virus et les geminivirus, et soit je vais m'arrêter là, ou alors je terminerai par l'introduction à quelques éléments génétiques que l'on retrouve associés au virus des plantes et pas ailleurs. Donc, les génomes multipartites, les satellites, et aussi les viroïdes qui sont un peu particuliers. Alors, pour la première partie, donc ça c'est un graphique que j'avais fait il y a quelques années maintenant, qui est censé représenter le monde viral par type de génome, selon la classification de Baltimore. Et la taille de la police est proportionnelle au nombre de différentes familles virales dans la classe. Donc, on voit qu'il y a plus de diversité chez les virus ADN double brin et chez les virus ARN brin plus, qui correspond en gros à ces deux stratégies de réplication virale. Pour les virus ADN double brin, ils se font passer pour l'ADN génomique de la cellule. Pour les virus ARN brin plus, ils se font passer pour un ARN messager, en quelque sorte. Donc ça c'est chez les virus, tout confondu. Quand on regarde chez les virus des plantes, c'est ce qu'on trouve. Énormément de virus ARN brin plus, c'est là où on a le plus de diversité, et zéro virus ADN double brin. Donc c'est vraiment assez impressionnant, pourtant c'est une classe de virus parmi les plus répandus partout ailleurs dans le monde viral, y compris chez les bactériophages et les virus affectant des animaux. Donc ça c'est une vraie grande différence chez les virus des plantes. Donc en dehors des virus ARN brin plus, on a relativement peu de diversité chez les virus d'autres types. Donc les seuls virus ADN simplement qui affectent des plantes, ce sont les gemini-virus. Les seuls virus à rétrotranscription qui affectent des plantes, ce sont les columne-virus. Deux familles seulement de virus ARN double brin et deux familles seulement de virus ARN brin moins. Donc énormément de virus ARN brin plus chez les plantes. En plus, on trouve chez les virus des plantes et pas chez les virus des animaux, les ARN satellites. Et aussi des viroïdes qui sont les formes réplicatives particulières que l'on retrouve uniquement chez les plantes. Alors en termes de cycle d'infection, cycle de réplication, la paroi des plantes supérieures ou peut-être plutôt la cuticule à la surface des tissus de la plante sont des barrières efficaces contre les virus. D'accord ? Donc en fait, les particules virales qui arrivent n'ont pas accès aux récepteurs à la surface de la membrane plasmique des cellules de la plante. Et donc aucun virus des plantes ne dispose d'une interaction, protéines d'attachement aux récepteurs pour effectuer son entrée. Donc c'est une grande différence par rapport aux virus des animaux. Donc pour effectuer leur entrée, les virus des plantes doivent être injectés directement dans les tissus et dans le cytosol des cellules de la plante. Donc ils ont besoin souvent d'un vecteur qui peut être des insectes. donc phytophages ou des virus qui vont sucer la sève, qui vont soit mastiquer les tissus de la plante et pendant ce temps-là transmettre des particules virales directement dans les cellules ou alors injecter des particules virales dans le flouet. Certains vecteurs sont des moisissures et encore une fois, dans ce cas-là, les filaments, les ifs de la moisissure vont pénétrer à l'intérieur des cellules de la plante et avec le filament de la moisissure, on aura des particules virales qui sont associées et qui ont donc accès à infecter des cellules de la plante. Donc tous les virus des plantes, enfin la majorité des virus des plantes sont transmis par des vecteurs, soit des insectes, soit des mauditions. Ce n'est pas le cas pour l'ensemble. Il existe une transmission verticale, c'est-à-dire que les semences, les graines peuvent être infectées et aussi la transmission pour les pratiques agricoles, les boutures, tailler des plantes avec, et du coup, les ciseaux sont contaminés par une sève infectée et on utilise la même pour tailler la prochaine plante et du coup ça c'est un facteur de transmission. donc ça, ça peut être un facteur de transmission dans les cultures très importantes. Alors, pour les virus des plantes qui sont transmis par des vecteurs, la susceptibilité d'une culture de plante va dépendre de deux choses, de l'adaptation du virus à la plante haute et de la dispersion ou l'air géographique où se trouve le vecteur. Alors, pourquoi j'ai dit ça ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Par exemple, le maïs est infecté par le MSV. En Afrique, mais pas en Europe. Pourquoi ? Parce que le MSV est transmis par un vecteur Ah, le C, j'ai oublié ce que ça veut dire. Par un vecteur qui se trouve uniquement en Afrique. Donc le MSV, bien si le virus pourrait infecter le maïs en Europe, il ne le fait pas parce que le vecteur est absent. Et souvent, lorsqu'un vecteur s'étend sur une région, il amène les virus avec lui. Et c'est ça qui est derrière un petit peu l'apparition de virus dans de nouvelles zones géographiques. Donc, pendant longtemps, la bémissia tabassi, la mouche planque du tabac, était reçoit en Afrique. Mais en fait, avec le commerce international, l'export des plantes dans des bateaux a été ensemble avec des plantes infectées et des insectes du vecteur. Et du coup, maintenant, le bémissia tabassi a une distribution mondiale, pratiquement. Et avec lui, il emmène les différents virus. Donc, voilà. Donc, relation entre virus vecteur. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi ? Donc, des fois, on a des virus qui sont très spécifiques à une seule plante hôte et qui sont transmis par un seul vecteur. Donc, on a une spectre d'hôte qui est étroite, qui est limitée par les deux choses. Ou alors, dans d'autres cas, pour le TSWV, on a un virus qui a un spectre d'hôte extrêmement large. Et sa dissémination est limitée uniquement par sa spécificité pour le vecteur. Une autre chose à dire pour ça, c'est que les virus des plantes peuvent être transportés passivement par le vecteur. C'est-à-dire que l'insecte va, par exemple, sucer la sève de sur une plante et puis réinjecter une salive infectée dans la plante suivante sans que le virus se réplique chez le vecteur. Ça, c'est le cas pour les gemini-virus. Ils se répliquent uniquement chez la plante, pas chez le virus, pas chez le vecteur insecte. Tandis que le TSWV se réplique chez la plante et chez le vecteur. Alors, dernier mot sur ça. Donc, les mots, les noms des virus, des plantes, suivent toujours le même plan. Donc, V à la fin, c'est pour virus. Et la première lettre, ça va être pour la plante hôte qui est infectée. Donc, le TY et ce qui est au milieu, c'est quelque chose en lien avec les symptômes observés en phytopathologie. Donc, le TYLCV, c'est le Tomato Yellow Leaf Curl Virus. Donc, tomate, T, V, virus et Yellow Leaf Curl, c'est les symptômes. Donc, CAMV, cassava mosaic virus. MSV, maize streak virus. TSWV, tomato spotted wilt virus. Donc, c'est toujours comme ça chez les virus des plantes. Première lettre, c'est en lien avec la plante hôte infectée. Au milieu, c'est quelque chose en lien avec les symptômes. OK. Donc, le virus des plantes va arriver et sera transmis à la plante. Initialement, on a une cellule infectée. Le virus va se repliquer. Et on a une transmission locale chez les virus des plantes via les plasmodesmes qui connectent les cytosoles de toutes les cellules des plantes les unes aux autres. Donc, normalement, le diamètre des plasmodesmes est insuffisant pour laisser passer des macromolécules comme des aéronines ou des ADN génomiques des virus ou des particules virales en entier. Donc, n'importe quel virus des plantes a besoin d'une protéine de mouvement qui permet de transporter les génomes ou des particules virales à travers des plasmodesmes. Donc, on a deux types de protéines de mouvement. Donc, le premier type illustré par la protéine P30, le virus de mosaïque du tabac, et beaucoup d'autres virus à ARN brun plus. Donc, ces protéines de mouvement se fixent sur l'ARN génomique du virus et permettent son transport à travers les plasmodesmes. Et dans ce cas-là, la morphologie des plasmodesmes n'est pas modifiée. Alors, ça, ça marche pour les virus à ARN brun plus parce que l'ARN génomique est infectieux parce qu'il code directement pour des protéines virales. Donc, ça, ça marche pour une grande partie des virus à ARN brun plus, mais ça ne peut pas marcher pour des virus à ARN brun moins. Donc, qui doivent transporter toute la particule virale d'une cellule infectée à l'autre. Et dans ce cas-là, les protéines de mouvement fonctionnent de façon différente. C'est-à-dire que les protéines de mouvement vont s'associer avec des plasmodesmes qui vont modifier leur structure et les rendre plus grandes, suffisamment grandes pour laisser passer une particule virale entière. Donc, ça, c'est le cas pour le virus mosaïque, non, TSWV, Tomato Spotted World Virus, qui est un virus à ARN brun moins. C'est aussi le cas pour certains virus des plantes ARN brun plus. Donc, il y a un nucléocapside qui est formé dans la première cellule infectée, c'est la nucléocapside dans l'entier, qui est transportée dans la cellule voisine. Et tous les virus des plantes doivent coder pour une protéine de mouvement. Sinon, ils ne peuvent pas avoir une dissémination locale. Donc ça, ça marche pour la dissémination dans une feuille, pour les disséminations systémiques dans l'ensemble de la plante. Ça passe via le système vasculaire de la plante, donc le phloem. Et ça, c'est dans la majorité des cas. Ce sont des particules virales en entier, en capsidés, qui sont transportées par le phloem. OK. Donc, quelques cycles d'application. Donc, premier exemple, c'est le virus de mosaïque du Tobar, grand classique de la virologie. Donc, c'était un des premiers virus étudiés au niveau moléculaire. Il a connu son heure de gloire dans les années 1930, où on a pu démontrer que c'était l'ARN de la particule virale qui codait pour son information génétique et pas la protéine. Donc, c'était une... Parce que chimiquement, on peut séparer l'ARN et les protéines de la particule virale et recombiner in vitro l'ARN d'une souche et la protéine d'une autre souche, l'utiliser pour infecter les plantes. Et puis, on peut voir qu'en fait, c'est l'ARN, la souche, qui lui confère ses propriétés biologiques et pas ses protéines. Alors, la particule virale est extrêmement simple. Donc, c'est une particule virale de structure hélicoïdale non enveloppée, composée de plusieurs milliers de copies de la protéine de capcides, CP, associée et entourant l'ARN génomique. Quand on regarde son génome, c'est une molécule de 6, 6,5 kB de longueur, coiffée en 5 primes, pas de séquence polya en 3 primes, mais une suture en feuilles de trèfle. Et on a 4 cadres ouverts de lecture qui codent pour ORF1 et 2, qui codent pour la polymase ARN dépendante de l'ARN, première protéine essentielle pour un virus ARN, ORF4, codent pour la protéine de capcides, et ORF3, codent pour la protéine de mouvement. Donc, 3 protéines pour les 3 fonctions essentielles du virus ARN chez les plantes. ARN polymérase, protéine de capcides et protéine de mouvement. C'est vraiment le minimum. Alors, qu'est-ce qui se passe lors de l'infection ? Ce sont les particules encapsidées qui arrivent dans la cellule infectée. Ce qui va se passer, c'est que le ribosome de l'autre va s'attacher à l'extrémité 5 primes, et va progresser tout en décapsidant partiellement la particule virale. C'est ce qui permet la traduction de la polymérase ARN dépendant de l'ARN, et cette polymérase va s'attacher à l'autre extrémité de la capsule virale, et compléter la décapsidation. Ensuite, on aura un ARN viral complètement libéré, qui peut servir de matrice pour la réplication de l'ARN virale, et la transcription des ARN sub-génomiques codant pour la protéine de capcides. Et lorsqu'on a suffisamment de copies de protéines de capcides qui sont accumulées, on a l'initiation de l'assemblage sur le site PSI du génome viral, et puis finalement la production de nouvelles particules virales. C'est donc un cycle de réplication très très simple. Alors, quand on a des ARN viraux complets, on aura une compétition entre la protéine de capcides, qui va les encapsider et former des nouvelles particules virales, et la protéine de mouvement, qui va les transporter dans les cellules voisines pour réensemencer des cycles de réplication. Donc il se passe deux choses avec ces ARN génomiques viraux. Soit il s'associe avec les protéines de capcides, soit il s'associe avec la protéine de mouvement. Donc le virus de mosaïque de tabac, c'était un grand classique de la virologie chez les plantes, et ils ont été exploités pour produire les virus recombinants proposés comme des vecteurs d'expression de protéines. Donc l'idée, c'est que là, on peut utiliser le virus recombinant pour infecter une plante, et puis la plante va produire la protéine qui est codée dans le génome viral. Donc on a deux exemples ici. Ici, c'est une construction qui s'appelle PJL24. On a rajouté la séquence codante pour la GFP entre la séquence de la protéine de mouvement et la protéine de capcides. Ou alors celui-ci, on a éliminé la protéine de capcides et on a mis la séquence codante pour la GFP à la place. Et donc si on regarde ça, on peut injecter ces deux vecteurs dans les tissus de la plante. Donc le JL24 va se démarrer et en fait, quelques jours après, on aura une transmission systémique du transgène dans tous les tissus de la plante. Donc on a commencé par infecter cette feuille-là. Donc on a la GFP qui s'accumule dans cette feuille-là. Mais puisque c'est un vecteur réplicatif, on a la présence de la capcides. Donc la dissémination systémique est possible pour ce vecteur. Pour celui-ci, l'ARN peut se répliquer. Et on a la protéine de mouvement, donc on peut avoir une dissémination localisée. Donc cette feuille devient totalement GFP positive. Mais on n'a pas de dissémination systémique parce qu'il manque la protéine de capcides. Donc ce produit-là peut être utilisé pour faire exprimer de grandes quantités de protéines incombinantes dans les feuilles de la plante. Ensuite, on peut les récupérer et on extrait la protéine. Donc ça, c'est un exemple d'une application en biotechnologie. Et ce n'est pas que le TMV qui a été développé dans ce but. Mais d'autres virus des plantes sont également proposés comme vecteur pour l'expression de protéines chez les plantes. Alors, les Tobamovirus, les Tobamoviridae, la famille du virus de mosaïque de tabac, est également une famille qui comprend des phytopathogènes importants et parmi lesquels on se trouve le TOBRFV qui a été initialement identifié en 2014. C'est une sorte de virus des plantes émergentes. En 2019, il s'étend un petit peu partout dans le monde. Et effectivement, cette année, l'année dernière en France, c'est un problème pour les cultures sous serre. principalement chez la tomate et également chez les poivrons. Et c'est un problème pour les alberts parce que lors de l'infection, les fruits sont invendables à cause des lésions provoquées par le virus. Donc, ce qui se passe souvent pour lutter contre le virus des plantes, c'est que les semenciers développent des cultivars qui sont résistants. Et le TOBRFV est un problème justement parce qu'il n'existe pas de cultivars résistants pour l'instant. Donc, il faut appliquer des procédures phytosanitaires strictes, c'est-à-dire surveiller les entrées, les nouvelles plantules ou les semences qui démarrent. Alors, il faut les mettre pratiquement en quarantaine, surveiller qu'on n'a pas de problème et puis ensuite, les mettre dans le cerf avec la route des plantes. Il n'y a pas de vecteur, c'est un virus qui est transmis par les pratiques agricoles, comme le TMV d'ailleurs. Donc, c'est plutôt faire la taille, puis les instruments sont contaminés et puis c'est ça qui va transmettre les virus. Donc, on ne peut pas vraiment le contrôler avec un contrôle des insectes qui est le cas pour certains virus des plantes. Ah, OK, donc c'est le moment pour une question. Donc, il pose pour moi, donc je vais vous activer. Cette question... Ah, peut-être si je vais donner les différentes réponses possibles, ça serait pas mal aussi. OK. C'est... Non, ça c'est... C'est ouvert. C'est ouvert. En fait. ... ... Merci. 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 Donc c'est uniquement. C'est pour la réponse 4 qui est correcte. Certains viandes des plantes peuvent également se napliquer chez le vecteur. C'est vrai. C'est la**e question 4 qui était la bonne réponse. Pour revenir. Un autre virus ARN''Quins pose des problèmes. C'est le Parley Yellow Mosaic Virus, le PAYMV, qui est un petit virus. Encore une fois, c'est un virus avec une capsule hélicoïdale non enveloppée et en une branle plus. Cette fois-ci, c'est un virus qui est transmis par une moisissure, la moisissure Polymyxa graminis. C'est important parce que les spores de cette moisissure peuvent rester en dormance dans les sols infectés pendant 5 à 10 ans. C'est relativement rare pour les virus des plantes parce que la plupart du temps, si on change la culture, on fait une rotation et on recultive dans le même champ 2 ou 3 années plus tard, ça va aller. Le problème de l'infection virale sera réglé parce qu'on aura éliminé la plante haute pendant une petite période. Mais pour le BAYMV, ça ne marche pas parce qu'en fait, le sol peut rester infectieux pendant sa calison. Alors, le virus est associé au spore, mais ça ne semble pas être à l'extérieur parce qu'on ne peut pas les décontaminer par les détergents, ni l'acide, ni le lavage en temporale canin. Donc, les particules virales semblent être à l'intérieur du spore. Et lorsque ces spores sont activés, ils vont y mettre un filament et le filament va pénétrer à l'intérieur des cellules de la racine de la plante. Donc, ça, c'est une coupe de tissu de racine d'une plante avec un filament polymyxogramminis qui pénètre à l'intérieur du tissu de la plante. Et donc, dans ce processus-là, le filament peut transmettre des particules virales dans la plante. Donc, c'est un problème des céréales. Donc, c'est un virus qui infecte l'orge. Et lorsqu'on a un champ infecté, ça donne quelque chose comme ça. Donc, on a les parties vertes, c'est là, ça pousse bien. Et toutes ces zones jaunâtres, c'est parce que les plants ont été touchés par le virus et les feuilles restent jaunies. Et évidemment, ces plantes-là ne poussent pas correctement, ne produisent pas beaucoup de graines. Et cela entraîne une perte de récolte pour les agriculteurs. Donc, c'est un problème, je ne sais pas si c'est un problème immense en France, mais c'est un problème de l'hémisphère nord. Là, on cultive l'orge et des diminutions de récolte importantes ont été apportées en Asie. Donc, la lutte contre ce virus est passée par le développement des cultivars résistants au virus. Je ne suis pas sûr qu'ils sont utilisés en Europe. Ils sont certainement utilisés au Japon, mais pas forcément en Europe. Donc, perte de récolte chez les champs touchés. Alors, en termes moléculaires, qu'est-ce qu'on voit dans le génome de ces virus, les potiviruses, par les yellow mosaic virus ? Quand on regarde son génome, c'est un moléculaire en ARN1+, qui code pour une seule polyprotéine et avec une petite protéine virale VPG attachée à l'extrémité 5'. Donc, la polyprotéine virale est clivée en plusieurs protéines fonctionnelles par les différentes protéases virales. Donc, la P1-prothéase, HC-prothéase et la NLA-prothéase qui clivent la plupart des sites. Et ça, ça va libérer une protéine de mouvement, qui est la protéine CI, une ARN polymère dépendante de l'ARN, la RDRP, et une protéine de capsules. Et la protéine VPG. Donc, j'espère que cela vous rappelle quelque chose, parce que cette organisation en polyprotéines et une petite protéine VPG à la 5' de l'ARN génomique est typique de ce que l'on retrouve chez les picornavirus, les virus ARN1+, qui infectent les animaux. Et en effet, quand on regarde bien, on a une homologie de séquences importante entre l'ARN polymérase, dépendant de l'ARN, la NLA-prothéase chez les potivirus ressemble à la 3C-prothéase chez les picornavirus, les protéines VPG sont homologues, et la protéine CI, la protéine de mouvement chez les potivirus, est homologue à la protéine non-structurale 2C chez les picornavirus. Donc, les potivirus semblent être un peu le résultat d'une sorte de recombinaison entre une picornavirus qui a perdu ses protéines de structurant, les protéines de capsides ici, qui forment la capside icosédrique chez les picornavirus. Ça, ce n'est pas présent chez les potivirus. Donc, on a, en quelque sorte, les zones P2 et P3 dans la polyprotéine. Et à la fin, on a ajouté la protéine de capsides ici, qui est arrivée de je ne sais pas où. Donc, ça, c'est assez intéressant d'avoir une sorte d'origine potentielle de toute cette famille de virus, et probablement, ils font partie de la même super famille picornavirus. Alors, petit point sur les geminivirus, et probablement, je vais terminer après les geminivirus, et je ne vais pas regarder les satellites, les ambrovirus et les viroïdes. Ça suffira, je pense, pour cette année. Donc, les geminivirus sont importants parce que ce sont les seuls types de virus à ADN qui infectent les plantes. Et on distingue plusieurs sous-familles en fonction de leur organisation génomique. Donc, les mastrovirus, cortovirus, topocuvirus et les bégomovirus. Et les différentes sous-familles ou genres de geminivirus sont soit monopartites, soit bipartites. Donc, monopartites, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tous les gènes composants d'un génome viral sont codés sur la même molécule d'ADN. Donc, pour les mastrovirus, on a la protéine REP, nécessaire pour la réplication de l'ADN, protéine de capside et protéine de mouvement. Les trois fonctions essentielles sur la même molécule d'ADN. La même chose chez les cortovirus et les topocuvirus, REP, protéine de mouvement, capside. REP, protéine de mouvement, capside, sur la même molécule d'ADN. Donc, le génome code pour toutes les fonctions nécessaires. Chez les bégomovirus, c'est un peu différent. Donc, on a deux molécules d'ADN, ADN-A et ADN-B, qui forment le génome. Sur l'ADN-A, on a la protéine REP, enfin, le gène codant pour la protéine REP et le gène codant pour la capside. Mais la protéine de mouvement est sur l'ADN-B. Donc, on l'appelle ici MSP. Donc, ça, c'est la protéine de mouvement. Donc, on pourrait imaginer que si on a uniquement l'ADN-A qui arrive dans une cellule infectée, bon, on a la protéine REP. Donc, ça sert à répliquer la molécule d'ADN-A qui pourrait être encapcidée. Mais en fait, on n'aura pas de dissémination locale parce qu'il manque la protéine de mouvement. Tandis que l'ADN-B tout seul ne peut pas faire grand-chose. Alors, les gémunivirus, en termes de structure de génome et de particules, elles ont ces particules tout à fait typiques avec, ça a l'air d'être deux capsides icosédriques collés l'une sur l'autre. Et ça, c'est vraiment typique des gémunivirus. On trouve uniquement chez cette famille virale. Petite particule virale icosédrique dans l'enveloppée. En termes d'ADN, donc, on voit que chaque génome est de 2,5 à 3 kilobases de longueur. Petit génome. Donc, on a une petite particule virale qui est capable de porter uniquement une petite molécule d'ADN double. Alors, en termes de réplication, qu'est-ce qui se passe ? Donc, on a les particules virales qui vont arriver dans le loyau. Il y aura une décapsulation, donc l'ADN simple brun par des mécanismes qui étaient au moins inconnus en 2009 et d'abord recopiées en ADN double brun par des enzymes de l'hôte. Et dès qu'on a l'ADN double brun, les différents gènes viraux peuvent être transcrits par l'ARN polymérase de l'hôte et on a donc l'expression des protéines virales dont la protéine REP qui n'est pas une ADN polymérase. C'est juste une protéine qui va se fixer sur le site d'origine de réplication du génome viral et qui va recruter l'ADN polymérase cellulaire. C'est l'ADN polymérase cellulaire qui va commencer à recopier un brun de l'ADN génomique viral. Cette copie sera en formant un nouvel ADN double brun et la copie de l'ADN simple brun déplacé reste associée à la protéine REP jusqu'à la fin d'un cycle de réplication où la protéine REP va détacher la copie d'ADN double brun à la matrice d'ADN simple brun. Et ensuite, cet ADN double brun va repartir pour un deuxième tour de réplication ou alors l'ADN et la copie en ADN simple brun soit étant capsidées soit il va de répliquer. Alors, une autre possibilité pour l'ADN simplement c'est de s'associer à la protéine de mouvement qui va la sortir du noyau et aussi la faire passer à travers les plasmodèsmes. la protéine de mouvement peut-être ou peut-être le NSP c'est le Nuclear Shuttle Protein et donc c'est la protéine qui va la sortir du noyau et la transporter dans le cytosome. Alors, les gemini viridae sont intéressants parce que encore une fois c'est une famille de virus pour lesquels on a une idée de leurs origines parce que quand on regarde le mécanisme de réplication de leur ADN ça ressemble à ce que l'on retrouve chez certains plasmides bactériens et chez d'autres virus avec un génome en ADN simplement incirculaire comme les cercoviridae ou les nanoviridae mais quand on regarde l'arbre phylogénétique des séquences de l'ARN de la protéine REP des gemini viridae on trouve qu'en fait le voisin le plus proche en termes de séquences c'est le protéine REP des plasmides que l'on retrouve chez les bactéries qui sont les phytoplasmes donc les phytoplasmes sont des bactéries intracellulaires qui infectent les cellules bordant le phloem des plantes et c'est là précisément où se répliquent les gemini virus donc on a une idée ou en tout cas il a été suggéré qu'en fait la protéine REP des gemini virus serait en fait viendrait en fait d'un plasmide d'un phytoplasme donc c'est une sorte d'évolution d'un plasmide d'une bactérie phytopathogène qui serait libérée quelque part dans le cytosone de la plante affectée ce plasmide se met à repliquer et ensuite il se fait en capsider et c'est ça l'origine du virus mais dans ce cas d'où vient la capside mais la capside en fait viendrait d'un satellite donc un ARN satellite qui se réplique en parasitant un autre virus de plante parce qu'en termes de structure quand on regarde les monomères de la protéine de capside des gemini virus il est très homologue à la protéine de capside de ce virus satellite des STNV alors ce qui est intéressant c'est que la capside de cette TNVSAT est un simple icosède donc une forme sphérique mais la taille de ce truc là est trop petite pour en capsider un génome d'un gemini virus donc c'est pour ça qu'en fait quelque part le virus a dû coller deux ensemble pour former un volume suffisamment grand pour en capsider tout le volume donc idée intéressante sur l'origine de ces virus avec les gemini virus étant une sorte de en contre fortuite entre un satellite d'un virus ARN avec un plasmide d'une bactérie phytopathogène qui se trouve dans le même dans le même out ponctuellement un autre chose une autre chose que j'ai probablement oublié de dire sur les gemini virus c'est que ils sont uniquement transmis par les insectes et puis ils ne se répliquent pas chez le vecteur uniquement chez la plante infectée une autre chose que j'ai oublié de dire pour les virus des plantes c'est que ici quand on regarde les virus la plante haute et les régions dans lesquelles on a un vrai problème avec les virus phytopathogènes souvent on a l'impression que c'est la rencontre entre une plante importée dans un autre pays ok c'est le cassava c'est le manioc le maïs ok on sait ce que c'est donc le maïs c'est d'origine sud-américaine ou méso-américaine et le maïs en Amérique centrale c'est pas le MSV n'est pas d'origine en Amérique centrale le MSV c'est un problème en Afrique donc on a une plante importée qui va se retrouver susceptible un nouveau virus qui infecte probablement les monocotes dont africaines pareil pour le TYLCV donc la tomate pareil c'est une plante sud-américaine d'origine maintenant est cultivée par tout le monde et lorsqu'on le cultive dans une autre région du monde il va rencontrer de nouveaux virus donc on a encore cette idée c'est qu'une transmission chaque fois qu'un virus va réussir à se transmettre à une nouvelle hôte ça va provoquer une infection qui est plus pathogène donc c'est un peu un lien avec ce qu'on a vu tout à l'heure avec les zoonoses c'est les infections qui viennent soit des aviaires soit des chauves-souris qui vont être plus pathogènes pour l'être humain ici chez les plantes on a un peu le même type de truc quand on cultive les plantes sur un autre continent l'espèce cultivée va retrouver de nouveaux virus et cette rencontre peut résouter en une infection qui est extrêmement phytopathogène ok donc on revient sur les gemini-virus et je vais peut-être sauter là pour essayer de terminer pas trop tard alors je vais juste parler un petit peu des génomes multipartites et je vais arrêter après ça donc les génomes multipartites c'est pas la même chose que les génomes segmentés donc j'avais dit que les bégomovirus ont un génome multipartite et le virus de la grippe un génome segmenté donc les génomes segmentés on a différents segments génomiques mais toutes les molécules d'ARN du virus du virus de la grippe vont être encapsidés dans la même particule infectieuse donc une seule particule peut lancer une infection c'est pas le cas d'un génome multipartite un génome multipartite on va avoir chaque segment génomique va être impacté dans une particule différente donc on a le génome dans les deux cas le génome est dispersé sur différents molécules d'ADN ou d'ARN mais les problématiques pour le virus sont un petit peu différentes pour les génomes segmentés le problème c'est comment je vais faire pour incorporer une seule copie de chaque segment dans la particule virale c'est à dire comment je fais pour incorporer un génome complet dans la particule pour les génomes multipartites la question c'est comment je vais faire pour infecter une cellule haute avec tous les gènes nécessaires parce que si je veux transférer un génome complet dans la prochaine cellule infectée il faut que les deux particules infectent la même cellule en même temps et ça on trouve que c'est possible chez les plantes parce qu'on a souvent des virus avec des génomes partites chez les virus des plantes donc on a des génomes multipartites chez des virus ARN brun plus avec des formicoses aédriques hélicoïdales ou également chez les bégaume virus et cela semble être une possibilité pour les virus des plantes parce que c'est probablement lié à leur mode de transmission par des vecteurs c'est à dire qu'un vecteur sous son la sève va inspirer une forte dose de matériel portant beaucoup de particules virales et ensuite lorsque ce vecteur se pose sur la prochaine plante il va injecter une forte dose de virus sur le même site dans la plante infectée donc c'est à dire que lors de la transmission on a des infections à une très forte MOI pour faire le lien avec ce que l'on fait en culture donc à une très forte MOI on peut avoir plusieurs particules virales qui infectent la même cellule en même temps et c'est pour ça que l'on peut avoir une particule virale qui comprend le molécule d'ADNA et une autre particule virale qui contient le segment génomique B toutes les deux vont intégrer la même cellule infectée en même temps et ça suffit pour démarrer une infection donc possible chez les virus des plantes grâce à leur mode de transmission via des vecteurs ça c'est certainement pas un mode de transmission possible pour le virus de la grippe ou le SARS-CoV-2 qui sont transmis par voie aérienne dans les gouttelettes donc on a quelqu'un qui tousse ou qui parle qui va expulser un nuage de gouttelettes ou en aérosol on aura un nombre limité de particules virales infectieuses par gouttelettes dans l'aérosol et c'est ça qui va aspirer qui va infecter la prochaine personne donc une personne infectée par le virus de la grippe par le SARS-CoV-2 l'infection va démarrer avec une particule virale infectieuse qui infecte une cellule tandis que pour les virus des plantes avec des génomes multipartites l'infection démarre avec plusieurs particules virales qui infecte la même cellule ok il est 11h10 et donc je vais juste sauter à la fin virus des plantes résumé donc pas de virus d'ADN double-brun chez les virus des plantes on a des formes sub-virales les épidémies ou l'étendue d'une infection par une virus des plantes c'est souvent lié à l'expansion du vecteur et les deux trucs qui sont importants pour transmission de cellule à cellule protéine de mouvement dissémination par le phloème c'est une fonction de la capside et la différence entre les génomes segmentés multipartites et les idées sur l'origine des gemini virus et les potivirus j'ai les beguemovios c'est la protéine nsp qui joue le rôle de la protéine de mouvement dernière question qu'on a eu tout à l'heure ok on arrête là et puis on se voit pour les td d'accord